Musique Coucou les amis on se retrouve pour le shampoing numéro 3 de notre challenge qui sera composé d'une cuillère à soupe de poudre de shikakai qui est utilisé les amis pour laver le cœur chevelu en douceur et également les cheveux ça apporte de la brillance aux cheveux, de la force, ça démêle les cheveux, ça favorise la pousse des cheveux il y aura également une cuillère à soupe d'aîné neutre qui est hydratant et nourrissant qui va embellir nos cheveux, apporter des nutricions ça va également favoriser la pousse des cheveux et ça aide à nettoyer les cheveux, le cœur chevelu des impuretés il y aura également les amis 2 cuillères à soupe de rasoul du Maroc qui est un nettoyant et dégraissant doux qui n'irrite pas les glandes sabacées connues pour absorber l'excès de sébum et les impuretés ça va apporter du volume et du gonflant aux cheveux ce que nous recherchons dans notre challenge alors dans un premier temps les amis je vais commencer par mélanger toutes mes poudres ensemble comme d'habitude ensuite je vais ajouter 200 ml de lait de coco voilà vous connaissez le lait de coco je l'avais utilisé déjà dans une recette il n'y a pas longtemps notamment le prépoux rappelez-vous les amis c'est excellent le lait de coco franchement je vous conseille ça je commence dans un premier temps à rajouter le lait de coco petit à petit sur mes poudres en mélangeant en même temps d'accord donc je fais ça vraiment petit à petit pour les personnes qui ne connaissent pas les bienfaits du lait de coco je rappelle que c'est riche en potassium, fer, magnésium, en phosphore, en cuivre, en zinc ça stimule la pousse des cheveux sa teneur en acide folique est une vitamine qui stimule la circulation sanguine et ça va renforcer également nos cheveux les amis le lait de coco les amis va permettre de nourrir et hydrater en profondeur nos cheveux c'est excellent pour hydrater également les cuirs chevelus secs et ça va aider à nettoyer les cheveux et le cuir chevelu des impuretés voilà pourquoi voilà tous les ingrédients que j'ai utilisés vont vraiment aider à nettoyer notre cuir chevelu et repartir sur une bonne base pour le mois à venir comme vous pouvez le voir les amis le mélange se fait de manière très très facile pour finir les amis je vais utiliser là ma glycérine végétale donc là je vais ajouter une cuillère à café de glycérine végétale même s'il y a le lait de coco ainsi que le hainé neutre qui hydrate les cheveux je préfère voilà avoir plus d'hydratation et donc j'ajoute la glycérine végétale vous pouvez remplacer la glycérine végétale comme d'habitude par le miel d'accord qui est également un hydratant un émollient et humectant et ça va permettre également d'hydrater vos cheveux si vous n'avez pas de glycérine donc je mélange à nouveau pour que tous mes ingrédients soient parfaitement mélangés vous voyez ma pâte est lisse sans grumeaux c'est vraiment un shampoing qui donne juste envie d'aller tester regardez moi la texture les amis c'est juste magnifique magnifique voilà les amis mon shampoing naturel au rasoul du maroc est prêt une recette super facile qui va permettre de bien nettoyer notre coeur chevelu et les cheveux de bien les hydrater également et ce qui est important c'est que ça va nous apporter du volume ce que nous recherchons dans notre challenge valette et puissance si voilà je vais vous montrer comment s'est passé mon application j'ai appliqué mon shampoing sur des cheveux bien rincés j'avais fait un prépou à la pépite verte ou pépite très verte je ne sais plus en tout cas j'avais fait un peu un prépou à base voilà d'huile et donc j'ai rincé mes cheveux avant de commencer l'application c'est super important puisque ça va en fait faciliter l'application du shampoing ça va éviter que les cheveux s'accrochent au mélange au shampoing ça facilite vraiment ça glisse plus facilement sur les cheveux ça c'est juste magnifique regardez la texture donc ça va être une application facile vous voyez c'est pas trop liquide donc voilà c'est génial je rappelle que pour les personnes qui ont des cheveux plus courts commencer à faire la recette vraiment en diminuant les ingrédients moi c'est parce que j'ai plus de cheveux plus de volume donc mais vous pouvez diminuer les ingrédients diminuer le lait de coco etc mais dans tous les cas essayez d'avoir un mélange vraiment onctueux comme là vous avez pu le voir ça va faciliter votre application donc il s'agit d'un shampoing comme d'habitude on va s'attarder sur le cuir chevelu on recherche un cuir chevelu propre puisque durant le mois qui va suivre on va faire des soins normalement qui ne sont pas à base de voilà de poudre nettoyante et donc du coup il faut avoir un cuir chevelu propre pour enlever toutes les impuretés du mois écoulé si il y a eu des dépôts de d'autres soins voilà que tout soit bien nettoyé si le cuir chevelu a des peaux mortes que toutes ces peaux mortes soient enlevés et que voilà les cheveux puissent pousser sainement en fait une fois le cuir chevelu bien nettoyé maintenant je vais nettoyer mes longueurs alors vous me direz c'est pas important nettoyer les longueurs mais pour moi c'est important parce que il peut y avoir de la poussière il peut y avoir déjà de l'excès d'huile j'ai fait un pain d'huile je rappelle donc du coup il doit avoir beaucoup de gras et voilà sachant que je rappelle qu'après avoir rincé mon masque moi je vais encore appliquer ma pépite pépite verte pas là mais quand j'aurai rincé mon masque mon après shampoing on va dire je vais appliquer ma pépite verte donc du coup bah vaut mieux avoir les cheveux bien propres donc là j'ai fini mon application je vais pas mettre de bonnet cette fois ci je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre c'est ce qui est conseillé d'après mes recherches et ensuite j'irai rincer mais avant il m'en reste un peu donc je vais utiliser ça pour mon visage on ne gâche rien le rasoul et les autres ingrédients sont excellents pour bien nettoyer notre peau donc profitons en quand on fait nos masques aux poudres profitons en pour nettoyer notre visage faire un petit soin avec ce qu'il nous reste de mélange je crois que j'ai laissé poser comme ça enfin j'ai attendu que le masque de mon visage soit complètement sec pour aller rincer le tout donc je crois que ça a dû durer 10-15 minutes le temps que voilà mon visage soit bien sec et je suis partie rincer le tout les amis je viens vous montrer le résultat alors j'ai le sourire parce que franchement ce masque se rince super facilement enfin je dis ce masque ce shampoing se rince super facilement j'ai pas de résidus mes cheveux sont en bonne santé et franchement au toucher c'est juste magnifique mes sections sont toujours là comme d'habitude vous vous rappelez je vous ai dit de ne pas démêler les cheveux quand vous appliquez vos masques aux poudres ça permet vraiment de faciliter la suite après de votre routine et également mon cuir chevelu est propre les amis puisque c'était le but de ce shampoing nettoyer le cuir chevelu et regardez mon cuir chevelu est super propre je suis super contente et franchement c'est un shampoing que je recommande j'espère que vous allez tester ça en tout cas moi je suis enjaillée comme dirait les Ivoiriens je suis enjaillée et je note ça dans mes favoris parce que je vais utiliser ça encore ça c'est sûr il y a tellement de recettes que je veux partager avec vous et bien sûr c'est toujours les mêmes poudres qui reviennent donc je rappelle que dans ce challenge on a payé nos poudres au début du challenge et voilà on reste sur les mêmes poudres en essayant de mixer pour faire d'autres recettes avec et à la fin du challenge on saura que voilà c'est l'ensemble de toutes ces poudres que nous avons utilisées qui nous ont aidé à avoir plus de volume et au niveau de l'arrière pareil mes cheveux sont en bonne santé et propre tout est bien rincé tout est propre je rappelle que quand on rince un shampoing l'étape d'après c'est forcément un après shampoing donc ce que je vous conseille c'est de faire un après shampoing hydratant d'accord quand vous faites un shampoing comme ça essayez de faire un après shampoing hydratant parce que ça va vraiment vraiment vous aider j'espère de tout mon petit coeur les amis que cette vidéo vous a plu je vous fais des énormes bisous comme d'habitude je vous dis à très bientôt ciao 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 C'est parti.